Musique Cuba est une destination pas comme les autres, distillant non seulement son rhum, mais aussi une atmosphère très particulière, où se mêlent tout à la fois la difficulté et la joie de vivre, le présent et le passé. Musique Avec l'espoir fou de redevenir la perle des Caraïbes, la Havane tente de redonner vie à son glorieux passé, en entretenant savamment ses vieilles voitures, palais espagnol, édifice art déco. Musique Et c'est à bord de belles américaines que l'on se laisse emporter à la recherche des clubs pour s'enivrer de musique. Musique 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 La Santeria, ou Regla de Rocha, est plus qu'une religion. C'est une philosophie, c'est une philosophie, c'est une philosophie, un style de vie, qui représente l'identité nationale. La Santeria a comme finalité la recherche du bonheur. Musique Musique Contraint par les espagnols de se faire baptisé, les esclaves Liyaruba, ne voulant abandonner leur antique croyance, donnèrent au saint catholique une double identité. A chacun correspondait une divinité africaine. Par exemple, Tchango, dieu du feu, est associé à Sainte Barbe, patronne des pompiers. Musique Musique Mais si les dieux africains prirent le nom et l'aspect des saints catholiques, les rituels, eux, restèrent africains. Musique Musique Les cérémonies se déroulent presque toutes à domicile. Le jour anniversaire de Norisha, comme ici Baba Yuhaye, ou Saint Lazare pour les catholiques, un hôtel avec les propres symboles du dieu est dressé. Musique La vénération simple de Norisha passe par le chant, le son des tambours et la possession. Aucun usage de drogue. C'est la force de la foi qui est à la base de l'estase. Musique Musique Baba Luhaye est l'un des orichas les plus invoqués par les pratiquants de la Santeria. Il protège des maladies, mais si les croyants vont lui demander la guérison de leur mort. Musique Saint Lazare ne parle jamais, mais c'est en provoquant une altération de la conscience du solliciteur qui lui donnera sa réponse. Musique Grâce à cet étonnant syncrétisme, les adeptes de la Santeria peuvent adorer un saint catholique tout en voyant en lui leur antique divinité africaine. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Opatalá, Opatalá es el padre de todas las cabezas, sincretiza con la Virgen de las Mercedes, Yemayá, que sincretiza con la Virgen de Regla. En la religión hay escalas, están los recién iniciados, que son Iyabó, pasan del año santeros, hace santeros y pase a Babalá. El Babalá es lo más alto que tiene la religión, es el Babalá. La ceremonia fue darle de comer a los guerreros, se le da luz al santo, para que ellos puedan ver con más claridad lo que se va a hablar. Primero se le da coco a todos los guerreros, para ver si están de acuerdo, si quieren algo más, o si falta algo. Y después se le da coco, preguntándole y diciéndole lo que se va a hacer. El coco tiene cinco significados. Cuando salen todos los cocos, los cuatro cocos, boca arriba, dicen que sí. Cuando salen todos los cocos, boca abajo, dicen que no. Cuando salen tres cocos, boca abajo y uno boca arriba, dicen que no, que falta algo. Cuando salen tres cocos, boca arriba y uno boca abajo, es la vanidad del coco. Que hay que volver a tirar el coco, para saber qué quiere decir el santo. Cuando salen tres cocos, boca arriba, dicen que no se va a tirar el coco. La 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 la. je ne sais pas j'ai pas de chou je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Ensuite, que se sacrifiquen les animaux, se les adiciona au santo ron, y después se les echa la miel, que viene siendo el postre para ellos. Después se les arranca plumas a los animales, y nosotros nos limpiamos con la pluma, para que según nosotros nos limpiamos y los tapamos a ellos, ellos puedan tapar toda la cosa, la influencia negativa, que venga para arriba de nosotros. Y ahora, porque terminamos, lo lavamos uno con el otro. Aquí está. Aquí está. Pero con el sugo, pero con el sugo, y luego con el sugo, y luego con el sugo. Y luego, con agua. La persona que le camina los animales, los santos, tienen que limpiar la sangre con las plumas, que están haciendo una acción, que están limpiando su camino. Esa es la ceremonia que ustedes vieron ahí. El Carmen o San Salvador, es lo que se demanden todos los habitantes durante la Parandas de Remedios. Los dos quartos van a enfrentar a coup de pétard jusqu'au petit matin. Los preparativos durent 4 meses y hasta el último momento, se meten la mano a la pata con el secreto espoir de ver ganar su propio fief. Deve monumentales estructuras ornent la place. Cada quartier garde el más grande secret sobre el tema que ha elegido y es diferente cada año. La tradition remonte au XVIe siècle par un tapage nocturne orchestré par le prêtre que, por forcer ses ouailles à assister à la messe de minuit, envoya les enfants faire le plus du tout possible dans les rues. Cinq siècles plus tard, la coutume continue. l'apothéose est lorsque, le soir venu, on allume à tour de rôle ces gigantesques constructions. que, dirigez du, on allume à tour on allume à tour la ronda remediana, el arbolito de Navidad. Este trabajo de plaza es un espacio de gratitud, es un espacio de gracias. Es una competición para el honor, porque cada quartier se proclamará vainqueur en el día. ¡Gracias!